Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, leadership en France, est-ce que c'est possible? Oui. Alors, par rapport en tout cas à ce qui nous occupe, c'est-à-dire à cette France interculturelle, comment faire pour justement travailler certaines questions en fait? En ce qui me concerne, ce que je vends, c'est pas... On n'est pas dans le financier, comme présenté monsieur. C'est autour de l'humain. Et la structure qui débute tout doucement, elle est toute petite. J'ai pris l'option de démarrer, mais vraiment tout doucement, tout doucement, comme une fourmi. Elle s'appelle Wade. Et c'est en peule. D'abord, parce que je suis peule. Wade, ça veut dire change. Et le titre en français, c'est autrement le lien citoyen. Alors, par rapport à la France, le leadership en France, la structure est partie d'un constat. à savoir que les sociétés humaines sont aujourd'hui plus que jamais confrontées à une réelle crise des liens humains à divers niveaux, niveau macroscopique, entreprise, éducation nationale, etc., et au niveau microscopique, individu, famille, etc. Il est donc urgent de construire des idéologies alternatives. Monsieur disait tantôt que c'est rare d'avoir une idée lumineuse. En général, elle existe quelque part. En tout cas, ce que propose autrement le lien, c'est effectivement des idéologies alternatives. Alternatives basées sur le triptyque d'un parcours de vie de migrant, d'avoir fait des études au CNRS en sociologie, socio-anthropologie, et enfin 15 ans de terrain. C'est donc sur ce triptyque qui est basé, ces savoir-faire innovants, que va proposer autrement le lien citoyen. Le 8 janvier dernier a posé un problème sociétal. Aujourd'hui, de fait, on est dans un après, un après 7 janvier. Et donc, je crois qu'autrement le lien citoyen apporte des réponses concrètes, dont nous avons besoin en France et donc dans le champ de l'entreprise. A notre sens, le micro et le macro précités interagissent les unes les autres. D'habitude, on parle ou de micro ou de macro en sociologie de façon générale. Dans ce que propose autrement le lien, il y a un fil rouge entre le micro et le macro, mais en permanence, de façon interactive. À partir de là, il nous semble important de traiter les problématiques individuelles et collectives et poser les conflits. La question du conflit humain... Ouh là là, je suis gênée à ma droite. Excusez-moi, j'ai du mal à... Voilà, désolé hein. Voilà. Donc, individuel et collectif, nous l'avons dit tantôt. C'est vrai qu'une résonance individuelle peut impacter sur le collectif. Voilà un exemple concret. Voilà. Donc, on est dans le fil rouge de notre affaire. Donc, poser la question du conflit humain nous engage également à aborder, identifier le conflit premier, c'est-à-dire à nous recentrer sur les contradictions, les conflits existants entre le sujet lui-même, autrement dit entre le soi et le soi. Alors, d'habitude, on parle du conflit, des conflits avec notre interdiction. Il m'a fait... Nous avons... Il y a eu quelques... Alors que beaucoup du conflit, en tout cas dans ce que propose autrement le lien citoyen, c'est qu'il y a des problématiques, des passifs dans la trajectoire de vie, mais je ne vais pas donner la conclusion, je ne vais pas parler de la fin, parce que, en fait, l'idée d'autrement le lien, c'est le chemin de vie. Donc, c'est d'abord... Beaucoup de conflits, en fait, part du soi et du soi. Une fois que l'être est devenu apaisé, beaucoup de conflits, en tout cas, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Pour ceux qui souhaitent avoir plus de détails, ils peuvent se rapprocher et demander une formation. Ce sera un tarif intéressant, rassurez-vous. Cette dernière approche ne s'éloigne pas de l'approche collective, que pour mieux y revenir, car l'individuel traverse et conditionne le collectif inversement. Pour donner un exemple, on ne peut pas parler, par exemple, du droit des femmes, si on ne règle pas, par exemple, la question de qui va cuisiner, qui va faire le ménage, qui va donner les enfants. L'inscription des femmes dans l'espace décisionnel engage aussi une réflexion, une transformation dans les familles. Parce que, autrement, le lien, en fait, va proposer un travail d'accompagnement au changement en direction des familles migrantes, mais un travail avec les institutionnels. Pour prévenir, par exemple, un réplique communautaire, le challenge sera de l'installer dans une structure officielle, centre social, mairie, etc., et d'accompagner les familles dans cette structure-là. D'accompagner sur, par exemple, comment passer du temps rond au temps carré. Quelqu'un avait parlé du temps, de l'aspect informel et du temps. Donc, parfois, dans bien des sociétés, on est dans le temps rond, et quand on s'inscrit dans le temps carré, comme ici, il faut un accompagnement au changement. Mais pour beaucoup de migrants, quand ils viennent, c'est un allant de soi. Ils vont s'adapter, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises encore. En effet, nous proposons de traiter des questions complexes et délicates, comme la prévention du décrochage scolaire, le racisme, les discriminations, la parentalité, le droit des femmes, le différent interethnique ou les passifs, tensions intergroupes à travers une démarche qui fait constamment un aller-retour entre le lien entre le singulier et le pluriel, l'individu et le groupe, pour donner à voir le lien direct entre les deux entités. Par exemple, le racisme, de façon générale, quand on dit racisme, on pense, par exemple, que c'est un groupe contre un autre, ou une couleur contre une autre. Le racisme, c'est d'abord une idéologie. Il situe, c'est-à-dire entre noirs, ou entre dix blancs, ou entre dix noirs, ou entre dix jaunes, ou entre dix beaux, le racisme peut être là. C'est comme dans le droit des femmes. En général, on pense, par exemple, que le sexisme n'est opéré que par les hommes faux. Le sexisme, c'est une idéologie à déconstruire. Comment ? Dès le bas âge, si on éduque les garçons, on implique les garçons dans les tâches ménagères, ils vont changer. Donc, sinon, une femme peut être sexiste. Donc, cela va nous amener à construire un partenariat, à sortir de l'impasse du féminisme d'Olemme de Bourges, qui se justifiait de son temps. Mais le biais du féminisme actuel, c'est qu'il y a beaucoup d'impasses qui empêchent, en fait, le féminisme de faire en sorte que les hommes adhèrent à cette idéologie-là. C'est parce que cette posture de reproche permanente en direction des hommes pose problème. Et donc, il va falloir travailler ce biais pour que les hommes adhèrent, en fait, aux droits des femmes. On va sortir, on va passer du féminisme, de cette approche féministe aux droits des femmes, pour que les hommes comprennent, en fait, que l'aliénation des femmes est l'aliénation des hommes, et la libération des femmes et la libération des hommes. Mais pour revenir au racisme par rapport à ceux dont je parlais tantôt, ce que je propose aussi, c'est que dans le racisme, en fait, tout à l'heure je parlais du soi à soi, parfois un comportement qui peut paraître raciste part, en fait, et a questionné au regard du parcours de vie de la trajectoire de l'individu. Parfois, on ne se pose pas cette question-là. On pense que c'est le rejet de l'autre. Alors que parfois, malheureusement, le racisme, en fait, fait appel parfois à, malheureusement, cet aspect inconscient, cette partie inconsciente. C'est plus, en fait, un acte raciste, parfois, comment dire, pose plus, convoque plus la trajectoire de cette industrie et moins, en fait, l'autre, en fait. Mais on n'a pas le temps de détailler tout ça. Peut-être qu'avec les questions, nous y reviendrons. Par ailleurs, nous pensons que des questions importantes comme les discriminations, le racisme, l'esclavage, la colonisation, là aussi, les idées alternatives sont proposées. D'habitude, la colonisation se dit, oui, nous avons été colonisés, etc., etc. Je crois que cette posture, il faut en sortir. Beaucoup de choses, en fait, chez l'humain, pour moi, autrement le lien, en fait, a une approche vraiment anthropologique. L'esclavage, le racisme, la colonisation, etc. L'entrée, c'est vraiment de comprendre, en fait, surtout par rapport qu'il y a une histoire de passif, mais qui questionne, là aussi, une posture individuelle. Parce que, comme disait Nietzsche, nous portons en nous, en fait, une volonté de puissance. Chacun d'entre nous. Je pose une question simple. Parfois, c'est la même personne, parfois, migrant, qui dit, j'ai été discriminée à l'emploi, au chômage, puis il va rentrer chez lui, discriminer sa femme. Donc, c'est de questionner autrement le lien, en fait, question, toute approche, en fait, de domination. Elle libère complètement, à la fois au niveau international, mais au niveau macro. Par exemple, quand on apprend à écouter son enfant, c'est important. Cette écoute, cette parentalité non-violente, cette parentalité démocratique. Donc, c'est facile, en fait. Autrement, le lien dit, ça veut dire change. Ça veut dire, au lieu de juger l'autre, quelle est ta part de responsabilité ? Par rapport aux discriminations, elle dit cela. D'accord, on m'a discriminée, mais quand on t'a discriminée, qu'est-ce que tu as fait ? Comment on s'actualise de toute façon ? Comment on reste toujours debout ? Parce que ce qu'on ne dit pas, on dit que, oui, sur le chemin de la migration, il y a des obstacles défunt. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que les obstacles, une fois qu'on les a sautés, ils deviennent fausses. Il y a de la résilience à théoriser de façon positive dans, par exemple, le parcours d'intégration parce que l'acteur devient plus fort et c'est important. Dieu donné à l'habitude d'opposer les Juifs et les Noirs, je trouve qu'il y a beaucoup de jonctions, il y a beaucoup de points communs entre la cause dite juive ou la cause dite noire entre guillemets parce que vraiment, ce sont des choses factices. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles et en le sautant, les gens deviennent plus aguerris et donc plus forts. Moi, je ne crois pas du tout à ces manques. Les manques ne deviennent manques qu'à partir du moment où ils ne sont pas sautés. Donc, c'est vraiment une approche positive de la discrimination. C'est comment en sortir, mais en s'actualisant, par exemple, sur le stigmate négatif, comment faire une prévention du décrochage scolaire et de la délinquance, par exemple, en travaillant sur le stigmate négatif, par exemple, du jeune enfant, en décisant. Comment faire en sorte... Ce n'est pas important de se sentir chinois, japonais, noir. Une fois que vous excellez, je vous garantis que vous avez les portes ouvertes. Si vous êtes excellent dans votre domaine, noir, jaune, la mondialisation, vraiment, excusez-moi du terme, s'en fiche. Mais comment le travailler dès le plus jeune âge pour que le tout petit se sente juste humain et qu'on lui apprenne à exceller, à avoir une méthode. Quelqu'un disait, trois approches. Monsieur, je crois qu'il est parti, la méthode de l'organisation et le travail. Mais au-delà de ça, par rapport aux migrants, c'est comment faire en sorte que très tôt, le tout petit, enlève en fait ce stigmate négatif de cette histoire de dire je suis noire. Mais sincèrement, moi, je l'oublie, partout où je parle, moi, je sens juste que je suis un humain et c'est tout. Franchement, de dire noire, je suis noire, là, je suis rejetée, mais ça engage que l'autre. S'il me rejette, ça, ça l'engage, c'est son parcours, c'est son histoire, c'est son ignorance, ça ne m'intéresse pas. Je suis et c'est tout. Et d'habitude, les gens disent black is beautiful. Non, black n'est pas beautiful, black is, tout simplement. Le noir est, bleu, 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 vu un jaune. Jaune comme, je ne vois pas de jaune, mais jaune, ça n'existe pas. Parfois on dit beurre, mais le seul beurre, moi, que je connaisse, c'est le beurre dans mon réfrigien. Voilà. En somme, autrement, le lien propose un accompagnement individuel et collectif vers l'autonomisation et le changement pour que les humains deviennent acteurs de leur vie et se sentent juste humains et pas noirs, blancs, jaunes. Et quand vous êtes-moi, c'est la pire discrimination n'est pas celle qu'on nous fait, mais celle qu'on se fait soi-même. Je vous remercie.